Alors bonjour les amis du Cap de la Place Comme on est tous à la maison, on va se demander un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire à tourner en rond et bien nous on a décidé de cuisiner et de vous en faire profiter Aujourd'hui on vous donne une petite recette très simple ce sont les chouquettes comme vous pouvez les acheter en pâtisserie base de pâte à choux sucrée avec du sucre perlé dessus on en profite le matin, le soir devant la télé, le dimanche avec les enfants comme vous voulez Voilà on va démarrer 80 g de beurre 125 g de farine 1 cuillère à soupe de sucre en poudre 4 oeufs 1 quart de litre d'eau ou 250 ml du sucre perlé ou autrement casson du sel Évidemment une casserole avec une touilleuse et un four préchauffé à 200 degrés ou thermostacètes la poche à douille Alors maintenant on a pris le temps de bien préparer tous les ingrédients qu'on vient de vous présenter tout est prêt, il n'y a plus à peser, il n'y a plus rien à faire on travaille avec une mise en place Donc premièrement dans une grande casserole on va mettre l'eau le beurre une cuillère à soupe de sucre en poudre ça c'est pour la recette sucrée évidemment, vous pouvez faire de la pâte à choux salée également mais de toute manière vous mettrez toujours une pincée de sel comme dans toutes les pâtisseries le sel étant un exhausteur de goût également ça aide la farine à relâcher son gluten ça rend le gluten un peu plus élastique et ça salit le tout donc voilà maintenant on va chauffer jusqu'au début de l'ébullition alors voilà on a donné un petit bouillon à notre mélange ici, à notre préparation tout le beurre a fondu on va le retirer du feu et d'un coup on va ajouter la farine voilà et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit toute complètement incorporée voilà farine incorporée alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va remettre sur feu doux feu bien doux on va lui donner une petite clisson tout en mélangeant on va la dessécher jusqu'au moment où ça reforme une boule et que ça se détache bien des parois de la casserole on a une pâte qui a bien desséché, qui revient bien en boule qu'on va retirer du feu et laisser refroidir quelques minutes avant d'incorporer les oeufs si on incorporait les oeufs maintenant, ça ferait une omelette, ça cuirait les oeufs tout de suite c'est pas le but recherché alors on a laissé notre pâte refroidir légèrement donc on est encore bien chaude mais on peut mettre le doigt dessus il doit être à une cinquantaine de degrés et ce qu'on va faire maintenant c'est incorporer les oeufs un par un en battant bien alors voilà des beaux oeufs de ferme, poule de plein air et les oeufs c'est un par un jusqu'au moment où ils sont bien incorporés et comme on est un peu fainéant, on va utiliser la machine allez, un oeuf par un oeuf alors normalement les oeufs on les casse au dessus d'un autre bol pour être sûr de ne pas mettre de coquilles dans la préparation et on y va doucement d'abord et une fois que ça s'incorpore bien, on peut l'accélérer on a une belle pâte un peu coulante qui m'a l'air absolument parfaite et voilà une belle pâte à chou, pâte à chouquette alors un truc de vieux routier pour voir si votre pâte à chou est prête vous faites ça et ça doit faire un beau V comme ça ou alors on appelle ça un bec de perroquet ça, ça vous montre que la pâte est bonne et maintenant on peut passer directement à la cuisson de nos chouquettes, il vous faudra une poche à douille une douille unie, si vous n'avez pas de douille unie vous le faites sans douille, c'est pas un gros problème les poches à douille se trouvent maintenant dans tous les grands magasins en rouleau de 20 ou de 50 alors notre poche est prête on peut passer au plaquage et vous faites des choux pas trop gros parce que ça gonfle assez fort voilà ça va faire des jolies petites chouquettes on va les aplatir un peu pour qu'elles aient une belle forme à la cuisson et surtout ne pas oublier le sucre casson maintenant on va passer à la partie la plus frustrante de la recette c'est à dire qu'on va le mettre au four une vingtaine de minutes à 200 degrés le four a été préchauffé évidemment par contre on ne verra pas la pâte gonfler, monter, prendre forme c'est dommage parce que c'est toujours très joli si vous avez un four à vitre avec une porte à vitre c'est toujours mieux et voilà pour vous, je vais faire une chose qu'on ne fait jamais c'est à dire ouvrir le four pendant la cuisson de la pâte à choux mais j'ai envie de vous le montrer, de vous montrer comment ça évolue voilà ça fait une dizaine de minutes que c'est dans le four et voilà nos chouquettes qui se préfigurent qui commencent à colorer on referme très vite et on attend encore une bonne dizaine de minutes 22 minutes et regardez si c'est pas beau ça une belle plâterie de chouquettes alors quand est-ce qu'on voit si une pâte à choux est cuite vous regardez dans l'interstice ici ça doit être bien bien bronzé si c'est encore blanc c'est pas assez cuit ça va ramollir en refroidissant mais là franchement bon appétit alors j'ai demandé à mon fidèle assistant de vous finir le boulot on va tout mettre dans un joli panier ce sera prêt pour manger bientôt hop hop ils sont bonnes ? à bientôt j'espère que les chouquettes vous auront plu et on se revoit très très vite pour quelques belles recettes d'asperges qui viennent de rentrer et n'oubliez pas restez chez vous merci